Merci, bonjour à tous, merci de m'accueillir dans cet amphithéâtre. Je vais avancer. Donc la commune de la Valle-sur-Bologne, c'est une petite commune de presque 650 habitants. Elle est nichée dans la vallée de la Vologne, à peu près à mi-chemin entre Gérard-Armé et Epinal, pour un peu situer le contexte. On est sur une commune rurale. En 2018, la commune a initié l'idée d'avoir un parc. Elle venait d'acquérir une parcelle et a fait appel au bureau d'études à Baisse-Paysage que je dirige et à un bureau d'études VRD pour concevoir ce parc. Et dès le départ, il y avait l'idée d'aller plus loin dans la démarche de concevoir le parc. C'est de mettre la nature en avant. Donc, je vais vous présenter quelques photos avant le parc, avant les travaux. Après, il y aura des petits clichés du parc. Je n'ai pas présenté de plan tout de suite. On va s'immiscer dans le parc au fur et à mesure avec des zooms, des vues un peu à distance. Chaque image aura un message à dire. Et donc, l'idée du parc, avant sa construction, c'était de profiter des lieux. On a des arbres qui sont quasiment bicentenaires pour certains. On a un hectare d'oeufs de surface. Et donc, l'idée du maire à l'époque, c'était d'ouvrir les murs parce que tout était clôturé. C'était une ancienne propriété. Vous voyez le château qu'il y a ici. C'était le château du Sable. C'était le propriétaire de la plus grosse usine de Laval-sur-Bologne. Et donc, il avait une propriété qui est à peu près 3 hectares et la moitié a été achetée par la commune. Et donc, l'idée, c'était de l'ouvrir aux habitants. Et donc, montrer la flore, notamment les grands arbres qu'il y avait. Et de aussi faire perdurer une idée de l'ancien propriétaire qui était passionné de botanique. Donc, d'y aménager des sentiers, d'y faire venir d'autres essences non indigènes. Il faut savoir qu'actuellement, avant qu'on intervienne, il y avait plusieurs grands tuyas, des faux cyprès marginés dehors. Il y a un superbe être pourpre. Et vous avez plusieurs grands chênes qui sont juste majestueux, dissimulés ça et là. Et il y avait notamment un verger. Donc, ça, c'était la deuxième idée. Et la troisième idée, c'était de transmettre l'idée d'un parc qui vit à travers la faune et la flore qui existent. Et comment transmettre ce message aux plus jeunes. De bien comprendre qu'on n'est qu'une fraction du temps végétal sur ce site. Donc, voilà, là, on voit le site avant les travaux. Donc, avec le mur d'enceinte qui est vraiment un mur béton tout simple. La vallée de la Volionne qui circule en contrebas. Et donc, c'est ce sujet qui pousse, qui pousse avec une certaine structure qu'on peut deviner quand on est sur place. Donc, ça, c'était en 2018. Vous avez une zone qui était un grand verger. Là, vous avez un ancien terrain de tennis privé qui est complètement recouvert d'herbes, enfin, qui était recouvert d'herbes. Des petits bâtiments à vocation agricole ou bergerie. Il y avait notamment une écurie et une serre de production végétale. C'est de dire la passion pour le végétal qu'avait l'ancien propriétaire. Et actuellement, les seuls habitants du parc, c'était des herbivores, des vaches, des moutons qui assuraient l'entretien des zones enherbées du site. Donc, l'idée, c'était de faire venir des espaces de jeu, des espaces de circulation, des espaces de pause, des espaces de contemplation de la nature et d'ouvrir les vues sur l'extérieur et aussi d'aménager des vues à l'intérieur du site. Donc, juste avant de vous montrer le parc, pour la petite histoire, la triste histoire, l'ancien maire du parc avait lancé cette étude. Il avait vu tous les travaux et il est décédé de la Covid avant de voir l'ouverture de son parc. Et donc, l'équipe actuelle, je voulais aussi, j'ai une pensée émue pour lui, monsieur René Lhomme, qui a passé le flambeau et l'énergie et l'élan de l'idée de ce parc. Et la suite à monsieur Stéphane Pochard, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, donc le maire actuel de la Valle-sur-Volonne. Alors, voilà quelques premières photos où on vous montre comment on interprète la gestion différenciée, comment on met en avant le végétal. Donc là, on est au printemps. L'idée, c'était de venir insérer des nappes de bulbes printaniers. Vous voyez des jonquilles, on est quand même dans les Vosges, donc la jonquille a vraiment sa place, qui va venir s'insérer pas très loin des cheminements, mais pas tout à fait tout près parce qu'on vient tondre en bordure des cheminements un ourlet herbeux et on laisse pousser les bulbes. Donc, c'est déjà une première approche d'une gestion différenciée entre deux espaces qui sont tout à fait étroits. On tond un ourlet herbeux qui accompagne visuellement l'idée d'un entretien, c'est presque intensif, à un espace où on laisse pousser le bulbe et on le laisse flétrir. On lui donne un mois de flétrissement après sa fleuraison pour qu'il puisse revenir l'année d'après sans être trop affaibli. Bien sûr, si les personnes les cueillent, on a un peu de perte, mais c'est pas grave, ça fait partie de la vie d'un parc. Et donc, on a un système de mise en place de ganivelles qui va mettre en défendant les plantations et les zones où les choses poussent. Donc là, on a le premier épisode jaune fleuri du parc. On essaie d'avoir toujours quelque chose d'agréable à voir toute l'année. C'est pas toujours possible, c'est normal, c'est la nature. Mais c'était cette idée là qui transparaissait à travers ce choix. Donc, on voit déjà les grands arbres qui existent sur le parc. Là, on a le hêtre pourpre qui est dépouillé. Un charme qui a été, on voit bien qu'il était conduit de manière pas tout à fait naturelle, mais le haut pied a été remonté. Il y avait une sélection de branches qui est assez fine. On a quand même des arbres qui ont un port qui est très, très beau et quasi naturel. Quelques bouleaux qu'on voit ici. Les bouleaux, ce sera sûrement les arbres qui vont devoir être abattus plus tôt parce qu'ils sont quand même déjà assez âgés. Donc, il y avait l'idée aussi de renouveler le patrimoine arboré dans ce parc à travers les nouvelles plantations. Alors, on a créé un parking pour pouvoir accueillir les visiteurs de ce parc. Donc, il faut imaginer que le turc, elle était ici, exactement sur ce linéaire là. Il fallait créer un espace de stationnement assez qui rentrait dans les normes et tout en préservant les racines des arbres qui étaient existants. Donc là, vous avez un boulot. Là, vous avez un chêne. Et derrière, il y a un érable siécomore qui est juste remarquable. Il doit avoir à peu près 150 ans. Et donc, déjà, dans la réalisation, il fallait mettre en œuvre des coûts importants pour préserver le système racinaire. C'est pour ça qu'on a mis en place des systèmes de claclage bois en chêne et en pieux enfoncés de robinier. Donc, pas du tout de béton. Et on a mis en valeur la façade routière du parc avec des plantations de massiers de vivace. Donc, il n'y a aucun arrosage. Le seul entretien qu'il y a, c'est un désarbage ponctuel. La principale difficulté étant la pousse spontanée des glands, des chênes qui tombent en abondance dans tous les massifs. Donc, le parc est clôturé. Il est ouvert la journée seulement. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'idée aussi, c'était d'avoir à d'inclure des espaces de jeu dans ce parc. Donc, comment on fait pour gérer un espace de jeu dans un parc qui a vocation à être entretenu de manière durable et qui visait dès le début le label Ecojardin ? Donc, on voit bien que l'espace qui est le plus fréquenté est agrémenté de gazon. Et on est entouré par des prairies fleuries qui, elles-mêmes, sont tendues sous forme d'un ourlet le long des cheminements. Ça fait à peu près un mètre de large. Donc, on a un espace qui peut vivre, qui peut être piétiné principalement là où il y a du gazon et qui a un aspect convenable pour les habitants. Pour la petite histoire, les prairies fleuries que vous voyez ici, quand on a investi les lieux, quand j'ai fait le diagnostic du site, l'idée, c'était de préserver au maximum le patrimoine de semences et d'herbes de prairies qui avaient sur place. Donc, pendant les travaux, on a balisé des espaces de prairies où aucun véhicule de chantier ne devait circuler, aucun coup de pelle ne devait avoir lieu, aucune terre ne devait être bougée. Donc, on a préservé un patrimoine de graines et d'herbes et aussi de petits magnifères dans le sol existant, important. À peu près un tiers du parc n'a jamais été circulé pendant les travaux. Et donc, du coup, la seule gestion aujourd'hui qu'on a, c'est un fauchage une fois par an à deux fois par an selon la pression et les avis des visiteurs qui n'est pas toujours égal. Donc, voilà donc une photo du parc là où on est au printemps, début de printemps, on voit le être pour qui commence à se détacher avec sa couleur, sa couleur flamboyante. Là, on a un très beau meurisier qui se développe. Il est hyper costaud, il est vraiment très beau. Il donne beaucoup de beaucoup de cerises sauvages que les oiseaux consomment. Et on a cette structure de jeu avec un terrain de pétanque qui est d'ailleurs qui est désherbé mécaniquement pour la gestion du parc. J'ai avancé. Et puis, donc, ce parc, on a plusieurs ambiances. On a une grande clairière, une ambiance dite de sous-bois et un verger. Et donc là, l'idée, c'était de mettre en face à face un espace dit ornemental avec des végétaux non-adigènes mis en face d'une prairie spontanée. Donc, on a vraiment ce dialogue entre un espace entretenu où on vient désherber, on va remplacer certaines plantes qui n'ont pas duré. On accepte le fait que certaines plantes prennent le dessus d'autres. On accepte le fait que certaines plantes ne tiennent pas. On a un épisode, un épisode hyper aride cet été. On a bien vu qu'il y a des plantes qui avaient beaucoup plus de mal que d'autres. On a eu des pertes au niveau de certains arbustes qu'on remplacera par d'autres essences. Mais l'idée, c'est ça, c'est on voit bien que l'espace enherbé spontané vit toujours mieux que la plante qu'on importe, malgré la sélection qu'on peut faire en amont. Et donc, on a des espaces ouverts. Donc là, on a un espace, on est complètement à l'ouest du parc. On a le verger. Le verger, il a été renforcé, renouvelé. On a supprimé les arbres qui étaient cabossés, dangereux ou qui n'avaient plus du tout de forme. Il était vraiment ancien. Et on a replanté une trame de verger avec toute la gamme poirier, paumier, cerisier et forcément des mirabelles de Lorraine. On est au bon endroit. Et installer une sorte de salle à manger en bout de prairie où là, on vient tondre pour l'agrément des visiteurs. Et c'est un espace qui est très, très, très utilisé. Pas en été parce qu'on n'est pas à l'ombre. Mais en tout cas, au printemps, en automne, il y a beaucoup de monde qui vient s'installer ici. Donc là, on a les fruitiers qui commencent à être en fleurs. Et donc, les noissiers qui forment une voûte, ces noissiers qu'on n'a pas touché. On a juste supprimé les branches mortes et ils sont tels quels. Ils sont magnifiques. Le mur d'enceinte. Alors, il n'était vraiment pas beau. Alors, on s'est dit qu'est ce qu'on en fait? Ça coûte trop cher de le remplacer. Donc, on l'a agrémenté d'un d'une structure de câbles et de poteaux. Dessus, on peut voir qu'il y a des fruitiers palissés qui se développent. Et plus loin, on a des plantes grimpantes. Donc, la clématite glycine. On a des plantes comme du dacabia kinata pour montrer des nouvelles choses. Et puis, une bande fleurie. La vivace, c'est du bulbe qui vient agrémenter le pied et qui est le siège d'un bourdonnement extraordinaire d'abeilles et autres butineurs au printemps. Et en face, vous avez la prairie fleurie du verger qui vient s'adosser toujours avec le petit tourlet herbeux tondu à peu près une fois par mois. Et vous avez une scène paysagère sauvage où la vie est extrêmement abondante. C'est vraiment, on entend le bourdonnement et presque assourdissant par endroits. Et ça, on est très content de l'avoir. Voilà, donc, du coup, oui, j'accélère l'air de jeu. Donc, juste pour montrer au fur et à mesure que les saisons passent, la prairie qui se développe. On a dû reculer un peu la limite. Les espaces tendus. Le verger qui est là, donc vraiment au plus fort de la prairie fleurie. Donc, on en était avec un merlon, un merlon qui vient surélever la vue. Les espaces botaniques nouveaux. Donc, on a amené des cornouillets, un magnolia, un néodia où on a mis des petits étiquettes botaniques. L'idée, c'était aussi d'apprendre des plantes, de pouvoir faire apprendre les plantes aux visiteurs. Et donc là, on est au niveau de la clairière. Là, on est en début d'automne, on commence à voir la prairie qui sèche. Ça, ce n'est pas toujours très bien vécu par une partie des habitants. Donc, c'était la première année. On a eu beaucoup de retours, c'est plutôt des cris de colère de certains habitants. Là, on s'est dit que cette prairie, on la garde en une seule fauche par an. Et celle-ci, on la met en deux fauchages par an. Donc, un échelonnage qui permet quand même de garder un peu de coléoptère. On en supprime pas mal quand même quand on fauche deux fois. Mais on a l'acceptation qui est une acceptation meilleure des habitants en faisant ce procédé. Voilà une photo de choses qui marchent moins bien. La limite entre une prairie et un massif, ça peut donner des aspects pas toujours très heureux. Donc, l'idée, c'était vraiment de maintenant ce qu'on fait, c'est on tombe le long du massif et le long de la prairie. Et donc, on marque les espaces de cette manière. C'est tout simple et très facile à mettre en œuvre. Voilà, donc, c'est la gestion externalisée. C'est l'entreprise Terre Idéale qui a un marché triannuel, qui a été sélectionnée à l'issue d'un appel d'offres, donc avec un cahier des charges assez détaillé. Et donc là, on est en automne. C'est sur le fauchage tardif, donc avec un engin électrique. Donc, on voit bien les ourlets tondus et la partie qui est fauchée. Les résidus de coupe sont évacués en centrale de méthanisation à 10 km du parc. Donc, on est vraiment dans un cercle vertueux de valorisation du déchet vert. Les feuilles mortes uniquement des cheminements sont soufflées sur les espaces de massif et en pied d'arbre pour nourrir le sol et amener un couvert végétal avant d'arriver à la période hivernale. Donc là, on est sous le hêtre pourpre. Et on a encore un système de platelage bois qui vient protéger les racines pour éviter le tassement, parce qu'on a quand même beaucoup de passages. Le parc est bien utilisé, il marche bien. Donc, c'est une garantie de ne pas avoir de tassement sur les hêtres, parce qu'on sait que les hêtres sont sensibles à ce genre de problème. Et là, vous avez une estrade de contemplation. Alors, juste un plan technique de ce que ça peut donner, un plan de gestion pour une commune. Donc, voilà, on voit bien ici la clairière, la prairie, le verger. Et là, les espaces plantés plus semi clairière. Donc, on parle de langage de zone à entretenir, prairie, gazon, massif taillé, bulbe à laisser pousser, à laisser flétrir. Et on vient ajouter à ces plans des coupes et puis des détails techniques de surface. Donc, le bulbe, il faut le laisser pousser jusqu'à telle ou telle période. Le gazon, il est ici et pas ailleurs. On tombe vraiment sur les espaces identifiés. Ce sont des moyens pour vraiment contrôler ce que l'entreprise va faire et être sûre du résultat. L'entreprise est là aussi pour gagner de l'argent. Donc, si elle peut tomber plus facilement, elle le fera. Mais elle a un cahier des charges à respecter. Le volet pédagogique. Donc, il y a un lien très fort entre les écoliers de Laval-sur-Bologne et le parc. Deux fois par an, il y a des ateliers pédagogiques qui sont menés avec l'entreprise. Donc, c'est aussi sous le contrat d'entretien. Donc, là, on relevait les nichoirs. Il y a une dizaine des nichoirs pour lutter contre la chenille processionnaire. Il y a trois nichoirs à Chouette aussi. Et donc, là, on relevait les nichoirs et il y avait un osillon mort qui était dans le nichoir. Donc, les enfants étaient très impressionnés. Mais on voyait que les nichoirs vivaient et le message était passé. Là, on a un nichoir à chiroptère. Alors, montrer aussi qu'on peut gérer aussi avec des moutons. Donc, l'entreprise avait fait venir trois moutons sur le gnotte pour montrer qu'on pouvait aussi tondre l'herbe avec des moutons. Donc, là, les enfants étaient ravis de caresser le mouton hyper détendu que le berger avait assis devant tout le monde. Et c'est ces messages là qui font que l'enfant enregistre pourquoi on vient faire ce type de technique. Donc, c'est deux fois chaque année. Là, il y avait un atelier faire un herbier en recueillant les feuilles de certains arbres. Et puis, il y a un autre jour, ils sont repartis avec les jeunes pousses de chêne. Donc, ils avaient un pot, ils pris un peu de terre et ils partaient chez eux avec un gland de chêne du parc. Et donc, là, on voit ce qu'on voit ici, c'est la prairie fleurie. Donc, ça, c'est la prairie d'origine. Et ça, c'est la prairie qui a été semée aux abords du cheminement suite aux travaux. Donc, c'est une prairie avec un mélange labellisé végétal local qui avait été mis en oeuvre. Donc, c'est 95% de plantes vivaces. Donc, elles se ressemblent, elles se renouvellent d'elles-mêmes. Elles varient et c'est très bien. Et donc, le message pédagogique qui passe aussi par les panneaux. Alors, ils ont été posés l'automne dernier parce que c'est quelque chose qui s'est fait sur plusieurs années. Donc, là, c'est un panneau qui parle de la succession des hauteurs d'herbes dans la prairie fleurie. Pourquoi on fauche à telle période ? Pour quels animaux ? Oui, ça sèche, mais ça participe à la beauté des lieux. Et c'est le cycle naturel de la végétation. Et c'est le cycle des animaux aussi qui est en lien avec ce cycle de la végétation. Donc, depuis qu'on a posé ces panneaux, on a le message. On sent qu'il est passé. On a beaucoup moins de messages de colère. Et donc, on voit qu'on voit que tout doucement, ça s'installe. Donc, ça montre qu'il faut un peu de temps, même dans une commune rurale, où on a souvent l'occasion d'entendre dire que la commune, la nature, elle est à l'extérieur de la commune. C'est malheureux, mais c'est souvent comme ça. Et puis, je vais clore, je me dépêche. Juste un petit clin d'œil. Là, on a dû marquer pelouse de jeu, parce qu'à un moment donné, on n'allait plus dans les pelouses. On tombait des espaces qui étaient clous avec pelouse interdite. Et là, les gens ne faisaient pas y aller. Donc, on a mis un panneau pédagogique pour dire, allez-y, vous pouvez jouer au ballon ici. J'avance encore. Et enfin, communiquer, communiquer, communiquer avec des articles de journaux. Et normalement, le message passe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada